Qu'est-ce que c'est que le mal finalement ? Si je rassemble tous mes bouquins, si je vais le résumer en une phrase, quelle serait-elle ? Définir le mal, une véritable obsession pour Maxime Chattam et un délice pour ses lecteurs. C'est frénétique effectivement, on se plonge dedans, on le lit, on le lâche pas avant d'avoir fini. Il y a un univers assez vaste, il y a un peu d'horreur, c'est ça qui est aussi pas mal, ça donne un peu de croustillant. C'est un peu une quête du mal sur terre. J'ai trouvé ma définition du mal, de ce qu'est le mal. Je pense avoir pu résumer après avoir réfléchi de livre en livre, à chaque fois sur 400 pages ou 500 pages, je crois avoir pu résumer en une phrase ce qu'est le mal aujourd'hui et je vous invite à lire le livre parce que je ne vous dirai pas ce que c'est. Fin communiquant donc, en plus d'être talentueux, car à 35 ans, Maxime Chattam fait partie de la caste des auteurs à succès. 10 ans de carrière, 14 romans publiés, traduits dans une vingtaine de langues et près de 2 millions d'exemplaires vendus. Cependant, le succès de cet ancien responsable de rayon livre ne doit rien au hasard. Pour devenir un maître du thriller, il étudie la criminologie à l'université et surtout examine le style des experts du polar, ses références, les auteurs américains. Comment est-ce qu'ils font pour me captiver autant ? Je me rendais bien compte que quand j'ouvrais un thriller, je n'arrivais pas à le lâcher jusqu'à 4h du matin. Comment ça marche ? Et donc j'ai voulu décortiquer le truc, comprendre le mécanisme. Et quand c'est bien fait, on n'arrive pas à le lâcher. Et ça, je pense qu'on le doit aux Américains. Du coup, Maxime Chattam peut compter sur des fans fidèles et se plie volontiers aux jeux des dédicaces et séances photo. Difficile à croire que cet homme, en réalité, est fasciné par le mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !